Dans le hall de l'aéroport de Guy Pava, une petite foule attend Titouan-le-Bosque avec impatience. Le jeune sportif revient tout droit de Malaisie, où il courait la dernière manche du championnat du monde ISAF jeune en planche à voile. Il rentre à Brest avec la médaille d'or. J'étais parti pour faire dans les top 5, et puis plus la compétition avançait, plus ça se présentait, et donc au final je suis vraiment super heureux de gagner cette compétition qui est vraiment une compétition de référence pour les jeunes. Je crois que je suis juste en train de réaliser ce qui s'est passé, et je suis vraiment super heureux. Le jeune Véli planchiste s'entraîne toute l'année au Pôle France, à Brest. Ses entraîneurs sont aussi à l'arrivée à Guy Pava pour le féliciter. On a fait une préparation depuis septembre vraiment spécifique pour ce mondial, et il revient avec la meilleure place possible. Donc tous les objectifs sont atteints pour Titouan, et je pense que c'est une grosse merce de progression pour la suite de son avenir sportif. Ça apporte beaucoup d'émotions, surtout dans des moments comme ça, la culture du dépassement de soi, on essaie de leur inculquer. Oui, c'est beaucoup d'émotions bien sûr. Ses amis aussi sont à la descente de l'avion. On est super contents pour lui, parce que ça fait un moment qu'il gagne, du coup, on espérait que ça soit lui qui gagne le championnat du monde. Vous allez sécher les cours pour être là ? Après le championnat du monde ISAF, le jeune homme a encore une année dans la catégorie jeune, et ensuite, il pourra se qualifier pour les JO. Pour aller au jeu, ça sera sans doute pas pour 2020, ça sera plutôt pour 2024, si un jour il peut espérer y aller. Il faut de la constance, de l'effort, pendant très longtemps. Titouan a encore du temps pour penser aux JO. Pour l'instant, il compte bien fêter sa victoire. Voilà, je vais fêter un peu ça, et puis voilà. En attendant d'autres compétitions, dès ce mercredi matin, le jeune champion reprend la direction du lycée.